Bonjour tout le monde, dans notre parasha, parashat Mishpatim, nous avons un cas extrême d'une personne qui vit dans la misère, dans la pauvreté, qui n'a pas de quoi nourrir ses enfants, et de peur, et pour préserver sa fille, pour qu'elle ne tombe pas dans de bonnes mains, le père a le droit de vendre sa fille comme une bonne, pour la préserver et pour avoir un certain contrôle. C'est un cas qui nous choque, dans la vie de l'époque, ça existait. Essayons d'imaginer un père qui prend sa fille, qui la mène au marché, dans le coin qui est accordé aux ventes d'esclaves. Il y a des gens qui passent, chacun qui lance un coup d'œil sur cette fille, qui demande quelles sont ses capacités, qu'est-ce qu'elle sait faire. C'est malheureuse quand il y a des gens qui lui paraissent pas bien, elle attrape son père, elle pleure, papa, ne me vends pas ce monsieur, j'ai très peur. Ça c'est l'histoire. Et c'est une histoire réelle, c'est une réalité. Mais on peut voir ça aussi, c'est la même histoire de la Neshama. Quand la Neshama, elle descend dans ce monde, la Neshama c'est une princesse, l'âme, tellement collée à la divinité d'Hachem, elle est à côté du trône céleste. Et Dieu lui dit, je vais te mettre dans un corps humain. Elle pleure, elle crie, je n'ai pas envie, il va me trahir, il fera pas ce qui me plaît, il m'emmènera dans ses tentations. Ne m'emmène pas dans ce corps, ne m'envoie pas là-bas. Et Akadosh Baruchon demande au corps, est-ce que tu t'engages de chérir ma fille, ma princesse, ma Neshama ? Et on lui promet une promesse avant que la Neshama descende dans le corps humain. Cette Neshama, elle descend et elle est sûre qu'il va la chérir, qui va s'occuper comme il faut. Et la Torah nous dit que quand quelqu'un a vendu sa fille comme servante, l'homme n'a pas le droit de la traiter comme une simple esclave, servante, il doit l'honorer. Et s'il a décidé, il faut qu'il y ait normalement à la base, le père vendait sa fille à quelqu'un qui avait la capacité de l'épouser, au fond de compte. Et si ce monsieur a décidé d'épouser une autre femme, à part cette servante, il n'a pas à lui manquer tout ce qu'un homme veut donner à sa femme. Et s'il lui fera pas ces trois choses, on peut l'expliquer exactement sur la Neshama. Donc fait jurer le corps qu'il veut bien traiter la Neshama. La Batmeler, la princesse. Et en fin de compte, ce corps arrive dans ce monde et il décide de faire la bigamie. Il décide que son mariage, ce mariage avec la Neshama, c'est pas ce qu'il lui faut tout à fait pour lui. Il lui faut quelque chose d'autre. Il lui faut du matérialisme. Il lui faut courir derrière les autres choses de ce monde, pas forcément que derrière les choses divines. Et il épouse ce monde, en fin de compte. Beneshama est quand même d'accord de rester. Mais il lui demande trois choses. Chez Era, je veux rester à Niro Tali, Ishaïr. Je veux rester dans ton cœur. Que tout le temps tu demandes, il est où Hachem ? Un homme peut vivre dans le matérialisme. La question, où sa tête se trouve ? Est-ce que le matérialisme c'est le but d'arriver à une divinité ? Ou on veut de la divinité pour obtenir du matérialisme ? A l'époque les rois aimaient les kabbalistes, aimaient les gens sains et purs, pas pour se rapprocher à Hachem. Pour que grâce à ces gens qui connaissent la mystique, la kabbalistes, qui peuvent leur dévoiler comment on fabrique de l'or, comment on gagne. Utiliser Hachem pour les biens matériels et pas le contraire. Utiliser les biens matériaux pour te rapprocher à Hachem. Donc la Neshama nous demande, Chez Era, je veux rester dans vos esprits, qui est Souta, l'habit. C'est quoi l'habit ? L'habit, c'est les mitzvot que chacun fait, il habite la shérina. Chaque mitzvah, chaque acte de bienfaisance que tu fais, tu habites à Neshama. Dans les habits, vers Onata, les moments spécials où l'homme doit être avec sa femme. Ces moments d'intimité, ces moments de couple, d'être ensemble, ça c'est les moments de l'étude de la Torah. Onata. Le début du dîme de l'homme. Tu t'es fixé. Il y a des moments pour étudier la Torah. L'homme doit se fixer pour la Torah. Il n'a pas fait ces trois choses qu'il faut pour la Neshama. à la fin de sa vie, elle sort. Elle pleure. Elle dit à Dieu, tu m'as envoyé 70 et 80 et 100 ans dans ce corps. Je reviens sans rien épargner. Je reviens chez toi sans n'obtenir rien du tout, sans monter de niveau, sans me périfier. Je sors de ce monde avec rien. Pourquoi ? Enkasef. C'est quoi Enkasef ? Le Zohar, il dit Kesef, c'est l'argent. Mais Kesef, c'est aussi un langage d'envie. Comme quand on dit Nirsefavegamkaletanafi. Le Kesef, l'argent en hébreu, il s'appelle Kesef parce que le pauvre, il a besoin de ce métal, de ces pièces, de ces billets pour donner du pain à ses enfants. Donc il demande à tout le temps, Dieu donne-moi de l'argent. C'est l'objet qui lui manque et c'est grâce à ça qu'il prie. C'est grâce à ça qu'il demande. Et c'est pour ça que la matière, la matière d'argent d'après la Kabbalah, ça signifie la miséricorde. Parce que c'est la matière basique à l'époque pour pouvoir nourrir sa famille. C'est pour ça que l'argent, l'argent était le métal le plus fréquent à l'époque pour faire du commerce. Aujourd'hui l'argent c'est des billets, mais à l'époque c'était du métal, l'argent, et c'est pour ça qu'on appelle l'argent de l'argent. Parce que c'était le moyen de faire du commerce, le moyen de base. Alors, Nirsefa, KSFC, Kissoufim, NKSF, quand il n'y a pas de volonté de se rapprocher à Hachem, il n'y a rien. Il n'y a rien qui reste pour l'homme. L'homme vit une vie où il ne se pose pas de questions, où il ne sent pas qu'il y a quelque chose qui lui manque, qu'il investit, dans rien, dans des choses qui ne durent pas. On a besoin, Nirsefa, Végam Kaltanaf, Jilachat, Sotachem. L'esclave, quand on lui perce l'oreille, qui a voulu rester chez son maître, c'est quelqu'un qui ne cherche pas à écouter la voix divine, qui ne s'intéresse pas à Hachem. Un homme qui reste indifférent à la maison, indifférent à sa femme, indifférent à sa entourage, c'est le modèle pour détruire la vie de couple. Tu ne t'intéresses pas à moi, on n'a rien à faire ensemble, on n'a rien de commun. Na'a, Sef, Nishma, l'acte ne suffit pas. Il faut Nishma, l'envie, la volonté de s'intéresser à l'autre, de savoir qu'est-ce qu'il a dit. Et quand il n'y a pas ça, il n'y a rien pour la personnalité de l'homme. C'est ce qu'on demande à Hachem, on a envie d'avoir envie d'Hachem. Il faut garder la princesse qu'on a, la Nishma, qui est sortie sous le trône céleste. Garder cette Nishma extraordinaire. Garder notre promesse qu'on a promis à Hachem de la chérir, de l'honorer, de la respecter. De lui donner ce qu'elle a besoin. Notre Nishma n'a pas besoin d'habits matériels, pas de bijoux, pas de voyage en vacances. Elle a besoin d'encore une fila, d'encore une heure de limous de Torah, d'encore un moment de tzedakah qu'elle peut faire, un moment de faire réjouir un malheureux, faire des mitzvot. Ça, c'est la Nishma. C'est ce qu'elle cherche. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. C'est ce que notre Nishma a besoin. La batmeh l'air. Il ne faut pas oublier que la Kadosh Bonkro a beaucoup de difficultés, beaucoup de peines. Il s'est séparé de sa fille, sa fille unique, notre Nishma. Il nous l'a donné. Il a fait un mariage parce qu'il espérait qu'on allait la chérir, qu'on allait l'honorer, qu'on allait faire sortir quelque chose, qu'elle allait gagner davantage quelque chose. Ça, ça doit être le point. Quand on dit, on dit à Shabbat, ne pas oublier que ça nous concerne à nous, notre Nishma qui est une servante, puisque quand elle rentre chez nous, elle ne peut pas faire ce qu'elle avait l'habitude de faire devant un Shemit Barah dans le trône céleste. Elle est obligée de supporter pour elle quand elle est dans le corps. Elle sent une mauvaise odeur. Elle arrive dans les besoins, les pires besoins de l'homme. Et elle est là. Donc, elle se sent une servante contre son gré. Elle est là. Alors, au moins, de lui faire un comportement qui va lui donner un moment agréable, le plus agréable possible. Et ça, c'est que Torah, Mitzvot, Oman, Asim, Toi. Shabbat shalom. A tout le monde et à tous. Atslachat dans tout ce que vous faites. Amen. 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 Amen.